Peu importe ce qui se passe dans ta vie Peu importe les difficultés que tu traverses Sache que avant que le problème ne soit La solution fut Ne vous inquiétez de rien Faites connaître à Dieu tous vos besoins Et la paix de Dieu qui se passe toute connaissance Gardera vos cœurs en paix en Christ Et aime ta femme Dis-moi Pourquoi madame la malheureuse comme ça Vos autres répandis Producez les fruitines de la répandance Vos autres répandis autres Vos autres répandis autres Yeah Je t'aimerais toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie Et lorsqu'avec lui je serai Et lorsqu'enfin je le verrai Alors s'enfin je redirai Et si le nom de Jésus Jésus Oh 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 Béni soit ton enfant Jésus A 8h30 heure des Antilles Ou à 13h30 heure de la métropole Nous allons prier ensemble C'est pas question d'une nuit C'est pas question de plaisir Je le ressens dans mon cœur Toi et moi c'est pour la vie It is not about one night It is not about passion I feel it in my heart You and me is for love Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense à toi tous les jours Je n'ai pas tant d'argent Mais j'ai un cœur qui t'aime L'argent ne fait pas le bonheur Ne me vends pas ton amour Je n'ai pas tant d'argent Mais mon âge t'aime plus Ne t'en donne pas la paix Ne me vends pas la paix Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie Je t'aimerai toujours Je vous promets Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Do you feel my love I think about you every time Ressens-tu mon amour Je pense à toi tous les jours Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je ne te lave Je t'aime Je t'aime Dou 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 Je t'aime, bébé. L'amour pour rien. Love en amphibre. Quelle est la pensée ? Prière journalière. Avec des champs bellis. La musique. La louange. L'adoration. Sur onction.com Tous les jours, écoutez les enseignements et la prière. Sur la chaîne Youtube Bishop Eli. Ou sur onction.com Edifiez-vous et fortifiez-vous dans le Seigneur. Ne ratez pas un jour. Tous les jours. A 8h30. Heure des Antilles. Et à 9h. A 13h30. Heure de Paris. Le Béjopéli partage avec vous la parole de Dieu. Et vous serez bénis par la puissance du Saint-Esprit. Appliquez-vous comme Ezra à pratiquer la parole de Dieu. Donnez le temps à Dieu pour vous enseigner. Dites, Seigneur parle et ton serviteur écoute. Donnez le temps au Saint-Esprit de vous parler. Amis, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie. Peu importe les difficultés que tu traverses. Sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et la paix de Dieu qui se passe toute connaissance. Gardera vos cœurs en paix en Christ. Et aime ta femme. Dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça ? Faut s'être repentie. Promisez les fruitines de la répentance. Faut s'être repentie, z'artiste. Faut s'être repentie, z'artiste. Yeah. Je t'aimerais toujours. C'est promis. Je prendrai soin de toi. Pour la vie. Et lorsqu'avec lui je serai. Et lorsqu'enfin je le verrai. Alors s'enfin je redirai. Qu'est-ce qu'il y a le nom de Jésus ? Jésus. Oh, 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 béni soit ton enfant. Jésus. A 8h30 heure des Antilles ou à 13h30 heure de la métropole, nous allons prier ensemble. Bonjour, chers amis, téléspectateurs. Je suis très content d'être avec vous. Ce soir, pour pouvoir partager avec vous la parole du Dieu. Voyez, la chose la plus importante qu'un homme puisse avoir, c'est la parole. Mais est-ce que ça, c'est vraiment la parole de Dieu ? Il y en a qui disent, la Bible a été écrite par des hommes. Il y en a qui disent, il n'y a pas que la Bible qui est la parole de Dieu. Et je vis un prêtre, dire qu'il n'y a pas que 4 évangiles. Il y a l'évangile de Thomas, il y a l'évangile de Marie, il y a plusieurs évangiles. Et ce prêtre va mettre en doute la Bible. Mais j'aimerais vous dire d'abord, il n'y a aucun livre qui a prédit l'histoire de l'humanité comme la Bible. Pourquoi je crois que la Bible est la parole de Dieu ? J'aimerais vous dire d'abord pourquoi moi, Bishop Eli, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je vais rentrer en détail, pourquoi je ne crois pas au Coran, pourquoi je ne crois pas aux Hadiths, pourquoi je ne crois pas ? D'abord, pourquoi je crois que Jésus est le fils de Dieu ? Parce que de tous les prophètes qui sont nés, Jésus est le seul qui n'a pas de péché. La première chose, de tous les prophètes, il y a certains prophètes qui ont violé. Certains prophètes, je dis bien prophètes, qui ont tué le mari d'une femme et ils ont pris la veuve comme femme. Certains prophètes qui ont parlé de Dieu, ont violé même. Certains prophètes se sont mariés avec des enfants. Certains prophètes ont égorgé des gens. Certains prophètes ont fait la guerre. David a fait la guerre. C'est un prophète, ont menti. Abraham a menti. Moïse s'est énervé. Il a frappé deux fois les rochers. Tous les prophètes ont péché. Jésus est le seul être humain qui est né sans rapport, sans la sémence naturelle d'un homme. Dieu a créé un corps dans le ventre de Marie. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on l'appelle le fils de Dieu. Et d'ailleurs, le Coran même aussi reconnaît que c'est Jésus qui viendra pour les jugements. C'est Jésus qui viendra. Donc, parfois le Coran s'est contredit. Il dit que le plus grand prophète, ce n'est pas Jésus. Mais en même temps, il dit que c'est Jésus qui viendra pour le jugement. Donc, alors mais pourquoi moi, je crois que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Je peux vous le démontrer. Je peux vous le démontrer, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et ce n'est pas notre sujet. Ce n'est pas notre sujet principal. Je peux vous le démontrer. D'abord, il n'y a aucun livre qui a prédit l'histoire de l'humanité avec autant de précision que la Bible. Je tiens à vous dire. Je peux vous le démontrer scientifiquement, cela a été prouvé. Il n'y a aucun livre qui a prédit l'histoire de l'humanité comme la Bible. Si on étudie le livre de Daniel. D'ailleurs, en Martinique, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aborder tous ces sujets. J'ai convention en Martinique, mais je ne sais pas si j'aurai tout le temps pour aborder ce sujet. La montre prophétique. La montre, l'horloge prophétique. Dans le livre de Daniel, Daniel a prédit l'histoire du peuple juif. Il a prédit l'arrivée des quatre empires. L'empire perse, l'empire grec, l'empire babylonien et l'empire romain. Ces quatre empires étaient symbolisés par différents animaux. L'autre, un qui avait la tête de léopard, l'autre la tête de lion, l'autre. Tous ces empires ont existé comme cela a été prédit par Daniel. Aucun livre n'a prédit de telles choses historiquement prouvées. Écoutez-moi bien. Le livre de Daniel a été daté par des méthodes scientifiques. Et quand vous lisez le livre de Daniel, vous allez voir avec quelle précision Daniel, comme prophète, a prédit la naissance et l'arrivée de ces quatre empires. Même l'Europe, telle qu'elle existe aujourd'hui, il a été prédit par Daniel. Est-ce qu'un tel livre peut être un livre humain? Il n'y a que Dieu seul qui connaît l'avenir. Et puis, deuxièmement, l'apocalypse. La naissance de l'église de Jésus-Christ. Depuis la croix jusqu'au 24e, en 2024, l'histoire de l'église de Jésus-Christ a été prédit dans l'apocalypse de Jean. Depuis le premier siècle, je tiens bien à vous dire, aucun livre n'a prédit l'histoire de l'humanité avec autant de précisions. Mais je n'ai pas le temps pour vous les démontrer. Mais si Dieu permet, nous allons faire des études profondes. Parce que, même, je toucherai quelques points durant la convention qu'on aura avec, en Martinique. Je tiens à vous dire que j'ai convention à Martinique. Je toucherai quelques points, mais je ne pourrai pas que parler de ça, parce que ça demande au moins un mois d'enseignement prophétique. L'évolution du christianisme, depuis le premier siècle jusqu'à nos jours, cela a été prédit dans l'apocalypse. Et les événements se sont déroulés exactement comme l'apocalypse l'a prédit symboliquement. Comment, toi, tu peux dire que c'est un livre des hommes, un livre écrit par des hommes, mais c'est parce que tu es stupide, tu n'es pas intelligent, tu es possédé par des démons, d'incrédulité et d'antichrist. Un tel livre ne peut pas être écrit par des hommes. Bon, on me dit, les quatre évangiles, les quatre évangiles sont symbolisés, pourquoi je ne crois qu'à ces quatre évangiles ? Parce que ces quatre évangiles sont symbolisés devant le trône de Dieu par quatre êtres vivants. L'un a la tête de lion, l'évangile de Matthieu, qui présente Christ comme un roi. L'un a la tête de l'aigle, c'est l'évangile de Jean, qui présente Jésus-Christ comme prophète. L'un des êtres vivants a la tête de veau, c'est l'évangile des marques, qui présente Jésus-Christ comme serviteur. L'autre a la tête de l'homme, l'évangile de Luc, qui présente Jésus-Christ comme serviteur. Le fils de l'homme. Mais bien sûr, ces quatre êtres vivants qui sont devant le trône de Dieu, symbolisent avant tout la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans les temps de l'Église. Aucun livre. Vous voyez que même le choix, vous allez me dire, mais c'est le concile qui a décidé cela. Mais Dieu peut utiliser les hommes, les conciles, pour les amener à faire sa volonté à leur insu. Dieu est tellement puissant qu'il inspire les hommes à écrire la Bible. Il peut même inspirer ce Dieu qui a permis que les frères de Joseph, vant de Joseph en esclave en Égypte, pour accomplir ses plans. Dieu peut utiliser même les païens pour arriver à sa volonté. Les hommes ont fait des conciles, ont décidé quels livres garder comme sacrés ou pas. Ils ont réfusé certains livres. Mais ces hommes-là, c'est Dieu qui les a utilisés pour que cette Bible soit notre vérité absolue. Vous comprenez ? Alors, quand vous raisonnez d'une manière charnelle et humaine et stupide, c'est comme tous mes frères qui émitent, qui disent, les vrais juifs sont les noirs, les vrais juifs sont les bantous, les juifs qui sont en Israël sont des faux. Montrez-moi les traces de la Bible en Afrique alors. Montrez-moi des livres saintes qu'on a trouvés en Afrique. Tous les livres, la parole, les traces sont en Israël. Comment tu peux me dire que les bantous, ce sont les juifs ? Montrez-moi les traces des écritures qu'on a trouvées en Afrique là-bas. On a trouvé des traces de cannibalisme. On a trouvé des traces de gens qu'on a enterrés vivants, des coutumes bizarres. Moi, je n'ai pas honte. Je suis noir. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai abandonné le culte de mes ancêtres parce que c'était du cannibalisme spirituel et du cannibalisme charnel. Je suis Lissiki Ombala, de la tribu de Bambala. Lissiki veut dire fille de la reine. Ma mère, c'était Kalonji Mwandja Ombala. Bah quoi Kalonji ? Mon père Kalonji, il était le chef de la tribu. Ah j'ai de quoi je vous parle. Le culte de nos ancêtres, moi je le connais. Si je n'étais pas pasteur, j'aurais eu le pouvoir de mes ancêtres. Parce que c'est moi qui ai le fils aîné du côté de mon père. C'est moi qui aurais dit hériter de ce pouvoir. Mais jamais je ne vais hériter de démons ancestrales. Ces puissances là que vous dites, puissances ancestrales, ce sont des démons. Et je ne veux pas des démons. Moi je veux des Jésus. Alors malheureusement, la diaspora africaine dans le monde se laisse séduire par le culte des ancêtres qui n'est rien d'autre que de la sorcellerie. Allez vous-même les noirs américains, les antillais, allez en Afrique, parlez de tout. Vous allez voir combien des Africains abandonnent ce culte diabolique et se tournent vers Jésus-Christ. La Bible est la vérité. Moi je défends. Mais malheureusement, je regrette que beaucoup de pasteurs, que cela soit, j'invite tous les pasteurs, Marcelo, tu m'écoutes, tout nassit, que tous les hommes de Dieu dénoncer ces fausses doctrines que les kémites font circuler, détruisez-le. Je ne dois pas être le seul à combattre cela. Je regrette que ce mouvement des kémites est en train d'égarer beaucoup des Afros. Mais la plupart des pasteurs ne se rendent même pas compte. Mais vous devez, on doit détruire, on doit dénoncer ce mouvement diabolique et le détruire bibliquement. Mais je suis choqué parfois de me rendre compte que je suis le seul parfois. À ma connaissance, tous ces pasteurs influents, je n'ai pas vu un seul qui dénonce ce mouvement, qui démonte même cela bibliquement. moi, je crois à la parole de Dieu. Et bien sûr, je me ferai des ennemis. Ces gens-là, quand vous les dénoncez, ils cherchent par tous les moyens à vous nuire dans des réseaux. Ils font tout possédé par les diables qui le sont, par des démons d'égarement, des esprits d'antéchrist. Jésus était noir, Jésus était blanc, il nous faut un dieu de noir, Jésus était blanc. Voilà les raisonnements ridicules. Jésus était blanc. Qui vous a dit qu'il était blanc? Certains disent qu'il était noir. C'est possible. Certains disent qu'il était basané. Mais c'est possible. Mais Jésus n'était pas qu'un être humain. Il est esprit. Il est Dieu. Il a préexisté même avant de s'incarner en chair. Donc le Seigneur, c'est l'esprit. Alors, raisonnez pour dire Jésus était blanc, Jésus était noir. C'est ridicule. Monsieur, tu es ridicule. Tu es ridicule et même stupide. Ta stupidité dépasse la mesure. C'est comme Papa Talingano avait demandé à Ouattara. La vérité a quelle couleur? Dis-moi la couleur de la vérité. La parole. Jésus est la parole. La parole a quelle couleur? Dis-moi quelle différence y a-t-il entre la parole qui sort de la bouche d'un noir, d'un blanc, d'un chinois. La parole a quelle couleur? Jésus est la parole. Papa Talingano, sois béni. Sois béni mon papa. Je suis fier de toi. Alléluia. Shindadababa. Bon, on va aborder notre sujet. Voyez-moi, j'ai l'onction d'Elie. J'ai l'onction d'Elie. C'est une onction qui m'appelle toujours à attaquer, combattre les fausses doctrines. Attaquer les doctrines de Jézabel. Pour m'aimer, il faut avoir l'onction. Si vous n'avez pas l'esprit de Jésus-Christ, vous ne pourrez jamais l'aimer. Ce n'est pas possible. Voyez, Elie était détestée par Jézabel. Vous vous rendez compte? Jean-Baptiste avait l'esprit d'Elie. Hérodias a préféré. Le roi Hérode a proposé à la fille d'Hérode la moitié de son royaume. Imaginez-vous. le roi Hérode va proposer à cette fille-là la moitié de son royaume. Mais Hérodias va dire à sa fille je préfère la tête de Jean-Baptiste. vous pouvez vous imaginer une personne qui préfère la tête d'un homme à la moitié d'un royaume. à des milliards à des milliards et des milliards. Quelle méchanceté. Quelle diabolicité. Ce mot-là c'est moi qui l'ai inventé. Diabolicité. Quelle diabolicité. Quelle méchanceté. Imaginez-vous. On vous propose la moitié d'un royaume. Le roi te dit demande-moi la moitié d'un royaume. La dame va dire à sa fille demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Quand vous avez l'onction d'Elie vous serez détesté. Les gens seront même prêts à perdre leur vie pour vous que vous tombez. Voilà pourquoi j'ai des gens qui me trahissent tout le temps. Même des chrétiens qui me trahissent. Même des fils spirituels que j'ai formés qui me trahissent et qui espèrent ma chute. Pour m'aimer vous devez être un homme de prière. Voilà pourquoi le pasteur Stéphane m'aime. Voyez le pasteur Stéphane il m'aime. Parce que c'est un homme de jeûne. C'est un homme de jeûne et de prière. Et c'est l'un des rares pasteurs qui soit et qui a été formé dans mon ministère et qui m'honore et qui m'aime. Si ce n'est pas le seul. C'est le seul. Parce que c'est un homme de prière donc les démons n'arrivent pas à l'influencer. Mais si vous n'êtes pas un homme consacré de prière vous allez me combattre à mort. Ça, ça va même pourquoi. Parce que l'esprit d'Elie est combattu. Voilà, j'aimerais encourager les gens qui ont l'onction d'Elie. Si vous êtes combattis, vous êtes attaqués, ne vous inquiétez pas. Si on vous déteste, n'en faites pas un drame. C'est notre chemin. C'est notre chemin. C'est notre onction qui fait qu'on est toujours détestés et combattus par des religieux. Détestés et combattus. Mais ceux qui sont remplis du Saint-Esprit vont nous aimer. Quand vous avez l'onction d'Elie, ne cherchez pas le succès ni la popularité. Prêchez la vérité. Prêchez la vérité. comme on dit Pasteur 2.0 Prêchez la vérité. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Jésus, j'ai reçu un grand homme de Dieu qui vous dit la vérité avec témoin à l'appui. Un grand homme de Dieu selon ce monde qui avait qui était le chef de l'un des plus grands sites internet de la francophonie. Je vous dis, il avait l'un des sites le plus grand de la francophonie. Il était leur président. Je ne dis pas le deuxième plus grand site. Je ne citerai pas les noms. Un jour, il m'a reçu à la défense. Il m'a fixé rendez-vous à la défense. Je suis allé. Il m'a dit Bishop Eli, tes vidéos ont des succès. Les gens aiment bien tes vidéos. Je trouve que tu prêches bien. mais sois un peu diplomate. Sois un peu diplomate et tu vas trop direct. Sois un peu diplomate. Je vous dis, c'est que je vous dis, Dieu m'attend. Le Saint-Esprit sait que je ne mens pas. Il y avait un pasteur témoin là. Je l'ai écouté. Je suis rentré chez moi et quand je rentre, un frère m'envoie un testo. Vous savez, Dieu parle de plusieurs manières. Un frère m'envoie un testo. Il me dit, Bishop Eli, j'aime comme tu prêches. J'aime comme tu prêches. Ne change pas. Dis toujours la vérité. Je dis, ah, ça c'est le Saint-Esprit qui me parle. Je dis, je ne changerai pas. Jésus disait, en vérité et en vérité, je vous l'ai dit. La diplomatie, c'est de l'hypocrisie. Vous voyez, il n'y a pas pire hypocrite que les diplomates. Ils vous sourient et derrière, ils vous déclarent la guerre. Derrière, ils vous mangent et ils vous tuent. Et je n'ai pas changé. Un matin, je me suis réveillé. Ces gens ont banni toutes mes vidéos. Toutes mes vidéos. J'avais plus de 100 30 vidéos. Dans un an, j'ai mis 130 vidéos. J'ai mis 3 fois plus de vidéos que tous les pasteurs. Dans un an, j'ai mis 130 vidéos. C'est-à-dire que j'ai mis dans un an plus de vidéos que tous les pasteurs sur leur site. C'était enseignement précom. Dans un an, ils ont effacé toutes mes vidéos. Je suis allé sur le top chrétien. Toutes mes vidéos effacées. Des vidéos qu'ils avaient approuvées. Des vidéos qu'ils avaient approuvées. Ah, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. J'ai dit, mais Seigneur, comment ces gens peuvent effacer la parole ? Ils ne peuvent pas la contredire. Comment ils peuvent effacer la parole ? Comment ils peuvent manquer du respect à la parole ? La nuit, je me suis adormi et le Seigneur est venu me consoler. Ils ont fermé une porte. Aujourd'hui, Dieu ouvre la porte sur TikTok. J'ai plus d'abonnés qu'eux tous. Dieu a ouvert la porte sur Téléantie. Je ne suis aucun pasteur dans l'histoire d'Europe n'a autant prêché à la télévision comme moi. Je ne suis pas le meilleur dans la grâce de Dieu. J'ai dit bien, depuis que l'Europe existe, aucun pasteur n'a autant prêché à la télévision en Europe comme moi, dans la grâce de Dieu. Eux ne passent même pas à la télévision. Ils sont restés sur Internet, ils passent un petit peu en Afrique, sur Tskana, mais Dieu m'a ouvert la porte de la télévision à Métropole. Personne ne peut vous arrêter lorsque Dieu vous élève. Personne ne peut vous écraser lorsque Dieu vous bénit. Quand Dieu vous bénit, c'est lui qui vous maudit et maudit. Quand Dieu vous maudit, c'est lui qui vous bénit et maudit. Quand Dieu ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Ne cherchez pas à plaire aux hommes, cherchez à plaire qu'à Dieu. Hachayamakabasayababa Santarababaraba L'apôtre Paul dit si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Santarababa 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 Je vais aller travailler pour Jésus Je vais aller Je vais aller travailler pour Jésus Je vais aller Je vais aller Amen Bon, on va lire Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 24 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu Et les prisonniers les attendaient Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent Et les liens de tous les prisonniers furent rompus Oh, merveilleux Je vais relire ça Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient Les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent Et les liens de tous les prisonniers furent rompus C'est puissant C'est puissant L'ignorance Vous ignorez, nous ignorons parfois la puissance de la prière Vous voyez L'Occident et L'Occident et les Etats-Unis N'osent pas s'impliquer directement en Ukraine Parce qu'ils ont peur de Satan 2 Satan 2, c'est la bombe atomique que Poutine a Cette bombe-là peut effacer la France Une bombe terrible Et tous ces gens-là, ils ont peur Parce qu'on appelle ça la dissuasion atomique Parce qu'ils savent les dégâts Ils connaissent la puissance de la Russie Ils se disent, on peut gagner la guerre contre la Russie Mais les dégâts seront tellement énormes Que la victoire ne servira pas à grande chose Même si on gagne la guerre Mais avec toutes les bombes atomiques qui vont exploser La victoire sera amère Donc ça ne vaut même pas la peine de faire une guerre Mais le problème c'est que L'Occident et les Etats-Unis connaissent La force atomique de la Russie La Russie connaît aussi la force atomique de l'Occident Mais les chrétiens ne connaissent pas la force spirituelle qu'ils ont Les chrétiens ne connaissent pas la force spirituelle de la prière Voilà pourquoi vous négligez la prière Voilà pourquoi vous priez très peu Voilà pourquoi au lieu de chercher la face de Dieu Vous cherchez des pasteurs escrocs Des apôtres escrocs Tous vos prophètes là qui ne voient que des sorciers Des sorciers, des sorciers Qui ne voient rien du tout Qui ne prédisent rien Vous les appelez prophètes Ils sont incapables de prédire des choses avec précision Quand ils prédisent des choses c'est faux Des faux prophètes, des escrocs Des fils des démons C'est la plus grande ignorance Nous ignorons la puissance de la prière Vous vous rendez compte L'apôtre Paul se retrouve avec Silas en prison Croyez-moi, ils avaient mille raisons de pleurer Et l'une des erreurs que les chrétiens font Nous louons Dieu quand tout va bien Nous louons Dieu quand tout va bien Certains chrétiens louent Dieu quand ils gagnent au loto Mais la louange est faite surtout quand tout va mal Quand vous êtes en prison financière Quand vous êtes en prison sentimentale Quand vous êtes en prison émotionnelle Quand vous êtes en prison familiale Quand vous êtes en prison sanitaire Quand on vous dit qu'il n'y a plus d'espoir Que votre vie est comptée Que vos jours sont comptés C'est en ce moment là qu'il faut louer Dieu L'apôtre Paul nous a montré l'exemple Il était en prison Il a été chicoté Il avait mille raisons de pleurer Il avait mille raisons de pleurer Mais l'apôtre Paul savait que Dieu siège au milieu de la louange L'apôtre Paul savait que la puissance de Dieu se manifeste lorsqu'il y a la louange et la prière Oh chrétien je vous donne seulement un conseil Commencez à louer Dieu pendant Vous les femmes surtout Commencez à louer Dieu pendant que vous lavez les habits Commencez à louer Dieu pendant que vous balayez la maison Commencez à louer Dieu pendant que vous passez la serpillère Commencez à louer Dieu pendant que vous cuisinez Commencez à louer Dieu pendant que vous allez au travail. Parlez en langue ou louez Dieu. Même dans vos postes de travail. Travaillez tout en parlant en langue à l'intérieur de vous. Tout en louant Dieu. Vous allez voir quelle puissance va se dégager de votre ministère. La Bible dit que celui qui sème beaucoup va récolter beaucoup. Celui qui sème peu va récolter peu. C'est la loi de la moisson et de la sémaille. Celui qui prie beaucoup va récolter beaucoup d'oxygène. Beaucoup de puissance. Celui qui prie peu aura peu de puissance. Voilà pourquoi vous voyez. Il y a des serviteurs que Dieu utilise puissamment. Que Dieu utilise puissamment et beaucoup. Il y a d'autres que Dieu n'utilise presque pas. Et comme Dieu ne les utilise presque pas. Ils se sont spécialisés dans des discours. L'apôtre Paul les appelle des discourseurs. L'évangile n'est pas seulement des discours persuasifs de la sagesse humaine. Mais l'évangile que Dieu nous donne est une démonstration de puissance. Démonstration de puissance. Le monde a besoin de voir la puissance. Blablabla. 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 Non. Comme j'ai dit à un fils que j'ai dit mais blablabla. Moi je te démontre la puissance. Tu dis que Jésus est un blanc. Jésus est un blanc. Mais je chasse les démons au nom de Jésus. Des démons. Des démons. Des nids. Des démons. Des vodoux. Tous les démons. Aucun ne me résiste. Je les chasse au nom de Jésus. Et toi tu viens me parler Jésus est un blanc. Moi je parle la langue. Jésus a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom ils s'assureront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ils s'assureront de ces... Je vois ces signes là s'accomplir. Et toi tu viens me saouler. Jésus est un blanc. Jésus n'a pas existé. Fils du diable. Ignorant. Sois délivré. C'est le diable l'esprit d'antichrist qui vit en toi. Qui t'amène à blasphémer. L'évangile est une démonstration de puissance. Mais. Aujourd'hui les chrétiens n'ont plus de puissance. Les chrétiens n'ont plus de puissance. Les chrétiens sont tout le temps envoûtés. Tout le temps envoûtés par sorciers. Par ces scies. Alors ils vont aller voir toi disant leurs prophètes là. Vos prophètes là. Vos prédicateurs vous abrutissent. Vous voyez. Ils vous font croire que c'est leurs mains qui vont vous sauver. Moi je vous dis que l'imposition de main est un coup de main. C'est Jésus qui va vous sauver. Tournez-vous vers Jésus. Cherchez la face de l'éternel. Entrez en jeûne et en prière. Engagez-vous comme Paul et Silas. A louer Dieu. A louer Dieu. A prier. Cherchez l'éternel. Qu'il est bon de chercher continuellement la face de l'éternel. Cherchez l'éternel. Si vous me cherchez. Vous me trouverez. Car vous me chercherez de tout votre coeur. Mais nous on est. Au lieu de chercher l'éternel. Toi tu vas chercher les pasteurs. Tu vas chercher les prophètes. Et tu vas te faire couillonner. Et tu vas tomber sur des charlatans. Cherche l'éternel mon enfant. Cherche l'éternel. Lui ne te décevra pas. Cherche l'éternel. Arratatata. Chaya babababa. Ce qui est impressionnant. Il y avait plusieurs prisonniers. Certains étaient des violeurs. Certains étaient des bandits. Certains étaient. Il y avait toutes sortes de prisonniers. Mes amis. Mais la parole de Dieu dit. Paul et Silas. Louer l'éternel. Prier et louer l'éternel. Les prisonniers les attendaient seulement. Tout d'un coup. La terre où ils étaient a tremblé. Les portes de prison se sont ouvertes. Et tous les prisonniers furent libérés. Tous les prisonniers. Voyez. Quand vous avez un voisin chrétien. Extraordinaire. Quand vous avez un voisin chrétien. Quand vous avez un chrétien dans une famille. Toute la famille peut être délivrée. Parce que toi tu pries et tu adores Dieu. Voilà pourquoi lorsque. Certains chrétiens. Se convertissent. Vous avez les gens dans votre famille. Qui commencent à vous combattre. Vous avez certains sorciers. Dans votre famille. Qui se mettent à vous combattre. Mais parce que vous. Vos prières et vos louanges. Deviennent très nuisibles. A l'ère activité satanique. Un frère m'a dit. Mais Bishop je ne comprends pas. Avant. Avant j'allais dans les boîtes de nuit. Tonton m'aimait. Tonton m'a donné même l'argent. Pour aller en boîte de nuit. Mais depuis que j'ai accepté Jésus. J'ai arrêté avec les bêtises. Tonton ne me supporte plus. Tonton veut me chasser de la maison. Il ne me supporte plus. Il me dit. Pourquoi j'ai arrêté d'aller en boîte de nuit. Le diable est dérangé. Je vous dis. Celui qui est de Dieu va vous aimer. Quand vous êtes un enfant de Dieu. Celui qui est de Dieu va vous aimer. Celui qui est du diable va vous détester. Alors si tonton vous déteste. Sans aucune explication. Comprenez simplement de quel côté il est. Des fois tonton il est dans la sorcellerie. Tu ne le sais pas. Des fois c'est tonton ou tati ou papa qui a bloqué la famille. Tu ne le sais pas. Moi-même j'ai vu des pasteurs qui sont mariés avec des femmes sorcières. Comme on dit. Qui vivra verra. Le pasteur s'est marié avec une femme sorcière. Il ne le sait pas. Il chasse les démons partout. Il délivre tout le monde. Mais sa propre femme sorcière. Les jours où cet homme là est rentré en jeûne. Il est rentré en jeûne. Il est rentré en jeûne. Il est rentré en jeûne. La femme a fait ses valises. Elle a pris la fuite. Elle a quitté la maison. Le pasteur dit. Mais chérie. Pourquoi tu pars chérie. J'ai t'invite. Le pasteur se met à pleurer. Mais il ne sait pas que la femme. Mais sa femme était une sorcière. Et qu'elle prenait la fuite. Cette femme là. C'était marié avec cet homme là. Pour étouffer son ministère. Pour le tuer d'abord. Pour étouffer son ministère. Et pour détruire l'église. C'était sa mission. Mais le pasteur croyait être marié avec une femme. Mais il ne savait pas que c'était une fille mandatée par le diable. Avec un but précis. Le détruire. Mais l'homme de Dieu est rentré en jeûne. Il est rentré en jeûne. Il est rentré en jeûne. La maison a tremblé. Les puissances ont tremblé. La sorcière a pris la fuite. Et n'a fait que disparaître. Si vous rentrez en jeûne. Et que ton mari s'enfuit. Ne pleurez pas. C'est un sorcier. Si vous rentrez en jeûne. Et que votre femme s'enfuit. Ne pleurez pas. Il a fui le feu. Aïe 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 Aïe. A Paris dit. Marche au travers du monde. Tu feras des histoires. Tu feras des histoires. Invraisemblables. Une histoire vraie. Que je vous dis. Une histoire vraie. Hein? Dieu seul sait qui est Qui est J'ai un ami pasteur Il est là, il me suit Il est là, un ami pasteur Il est là Je ne vais pas citer son nom sans son autorisation Il était marié Et sa femme était malade à mourir Écoutez bien Sa femme était malade à mourir Maladive Il habitait à Trappes La ville de Trappes Qui est à Paris, banlieue parisienne Il y a plus de 30 ans Et un jour j'étais là encore Là j'étais encore l'évangéliste des Gaules On m'appelait des Gaules Mon sobriquet évangéliste des Gaules On a dit on va prier pour ce frère Il y avait moi La soeur Séraphine Maman Lily Avec son mari On est allé chez eux faire 40 jours de jeûne On a dit on veut savoir ce qui se passe Dans cette famille On est rentré en jeûne 40 jours De jeûne et de veillée Au bout de la prière Écoutez-moi bien Au bout de la prière La fille De ce pasteur là Elle avait nevant Écoutez bien La fille du pasteur Elle avait nevant Elle a commencé à parler Ah Je suis sorcière Je vous dis Histoire vraie Maman Sarah Peut-il témoigner Maman Lily Peut-il témoigner Le pasteur lui-même Je ne sais pas son nom Sylvie Peut-il venir Vous le témoigner en face Une fille de 9 ans Ah Je suis sorcière Elle vient de là Elle est venue de l'Afrique Je suis venu ici Pour tuer ma mère Sa propre mère Hein Mon petit Mon petit Hein Petit Qu'est-ce qu'on a qui dit M'a qui laissé bébé Hein Yo t'y qu'on a N'a qui Nous qu'on a 10 ans Bah L'essaye Kino Dans tous les sens Yo y'a Bakate M'émeyé Napoto Akolia Yo l'okolan Taba Terrible Une fille de 9 ans Je vous dis que Elle nous dit sans face Je suis sorcière C'est moi qui a rendu Ma mère malade Je vais la tuer La nuit Quand vous dormez Mon esprit Sort de mon corps Et je me retrouve Avec d'autres sorcières On a un plan Quand je vous dis Que le culte des ancêtres C'est le cannibalisme Spirituel Vous là Les afros Les kémites Avec vos bêtises Là Jésus est un blanc Jésus Jésus est esprit Le diable Vous utilise Pour détruire Détourner Les descendants Afros De la vérité Moi Je ne veux pas Retourner Dans le culte De mes ancêtres C'est le cannibalisme Spirituel La fille A 9 ans Je dois manger Ma mère En esprit Cannibalisme Spirituel Eh On m'a dit La nuit On sort On se retrouve Avec tel frère Avec tel Un pasteur sorcier Tel pasteur Il est sorcier Eh Tous les pasteurs Qui font des scandales Tous vos pasteurs Qui font des scandales Qui couchent Avec des filles Ce sont des sorciers Des satanistes A Paris Mec 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 Combattez moi Je suis là Je suis là Pour ça Je suis pour le combat Je suis prêt Je vous dénonce A Paris Plein de pasteurs Framasson Sorciers Attaquez Je vous dénonce Je vous dénonce Plein Sorodiongo Ce sont ce genre de pasteurs Là Qui font des scandales Parce que la sorcellerie Marche toujours Avec l'impunicité Là où il y a la sorcellerie Il y a toujours Le péché L'impunicité La fornication Un sorcier Peut pas Un pasteur sorcier Peut pas Rester dans la sainteté C'est dans l'impunicité Qu'ils prennent Leur puissance satanique Vous voyez Quand ils abusent Des enfants Vous voyez Des prêtres pédophiles C'est parce qu'ils Prennent la puissance Des enfants Ils prennent L'énergie Des enfants Ce n'est pas Ils ne font pas C'est parce qu'ils ont Les vices Ce n'est pas les vices C'est des actes Occultes C'est des actes Occultes Qu'ils font Quand il va Avec un homme Quand il va Même Même des Des hommes Qui vont avec des hommes Vous voyez Ils font des actes Par derrière Parce qu'ils tirent L'énergie De notre homme Beaucoup Des hommes Qui veulent être Forts Ces livres Dans ces pratiques Il faut qu'ils S'accouplent Avec un homme Pour tirer Son énergie S'il va avec une femme La femme est faible La femme n'a pas la force Il ne peut pas Tirer son énergie Mais ils doivent Pratiquer cela Avec un homme Pour tirer son énergie Et d'autres C'est sûr Les enfants Tirez leur jeunesse L'innocence Ça on ne vous dit pas Pandamakita Ah le monde est pourri Mes enfants Le monde est pourri Le monde est pourri Je vous dis la vérité Le monde On vit là C'est pourri Vos présidents Là Regardez 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 Je vous dis Je ne reste pas dans la politique Regardez Vos gens Que vous appelez Présidents Premier ministre Surtout la France Vous êtes champion En bêtises Vous élisez Quelqu'un président Il n'est même pas marié Hollande Il n'est même pas marié Il n'a pas de femme On l'attrape en moto Vous prenez des gens Immoraux Comme président Comment ce pays va avancer Aux Etats-Unis Pour qu'on t'enomme au président On fuit ta vie Tu dois avoir un minimum De moralité Aux Etats-Unis Un président Il doit avoir un minimum De moralité Vous n'allez pas avoir un président Pas marié Ou un président Sa situation familiale Est nulle Non Aux Etats-Unis Tu dois être exemplaire Pour tenir la destinée D'une nation Il faut un minimum De moralité Mais vous les français Vous avez perdu la tête Un jour Vous allez mettre Une grénuit président Un jour chez vous Je vous remercie Je vous remercie Avec vous La parole du Dieu Et vous serez bénis Par la puissance De ce qui se passe Dans ta vie Peu importe Les difficultés Que tu traverses Sache que Avant que le problème Ne soit La solution Fuit Ne vous inquiétez De rien Faites connaître Je donne à Dieu Tous vos besoins Et la paix de Dieu Qui se passe Toute connaissance Gardera vos cœurs En paix En Christ Et aime ta femme Dis-moi Pourquoi madame La malheureuse Comme ça Faut s'entrepentir Producez les fruitines De la répentance Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie Et lorsqu'avec lui Je serai Et lorsqu'enfin Je le verrai Alors s'enfin Je redirai Qu'est-ce qu'il y a Nom de Jésus Jésus Oh 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 Béni soit ton enfant Jésus A 8h30 Heure Des Antilles Ou à 13h30 Heure De La métropole Nous allons prier ensemble